voilà donc re bonjour on vient d'installer jit d'accord ou jit bash d'accord qui est un émulateur linux pour windows permet de fonctionner comme un terminal linux dans windows forcément à une console windows donc on fait un petit peu rentrer le monde linux dans windows un émulateur voilà donc là ce qu'on va faire maintenant c'est cloner le repositoire homestead grâce à l'installation jit bash d'ailleurs pas qu'un logique bash on peut aussi faire à partir de la console alors ce qui va être créé c'est user you homestead donc là je vais dans l'exploiteur jeu comme ça lui ou évidemment je le remplace par mon nom d'utilisateur voilà et il dit que ça n'existe pas d'accord et c'est justement ce que je voulais dans une vidéo antérieure j'avais remarqué que ça existait mais en fait j'avais oublié de l'élimine donc là tout simplement que les mots tout simplement ça n'existe pas c'est plus facile on se met directement dans l'hydrique et puis je vais chercher homestead ici je ne trouve pas d'accord donc ce que je vais faire c'est copier ça d'accord et ça je vais pouvoir l'exécuter depuis jit bash d'accord mais aussi plus la concernant si je me mets ici et que j'ai l'angile bash bon bah bien évidemment je vais pouvoir le faire puis ici ça c'est sûr d'accord mais alors là je vais le fermer parce que c'est c'est pas la peine je vais lancer directement la console d'accord je vais voir si j'y fonctionne en théorie de fonctionner parce que le pâte a été mis de manière automatique voilà on voit que ça fonctionne ça nous dit un petit peu les paramètres qu'on peut utiliser donc là je vais tout simplement coller tout ça et bien écoutez a priori c'est terminé donc voilà on a cloné on va dire le repositoire homestead d'accord alors est-ce qu'il nous a créé ce fameux homestead écoutez on va se mettre là 5 je mets sur h effectivement homestead a été créé voilà donc maintenant je vais peut-être pas refaire une vidéo quand même attendez je vais regarder si je fais une nouvelle vidéo ou pas d'accord maintenant ce que je voudrais c'est recréer le fichier homestead yam et ce fichier existe déjà ceci dit je ne sais pas trop si j'ai besoin j'ai pas besoin de cette fois cela alors effectivement ce que je pourrais faire c'est dire bon bah tant pis je ne fais pas puis si ensuite j'ai des problèmes a priori je pourrais penser que c'est ça d'accord mais finalement j'ai aussi envie de montrer ça parce que des fois sur la procédure que vous suivez vous pouvez créer le homestead yam comme je l'ai fait auparavant vous pouvez le faire ici donc je trouve ça intéressant de montrer à la personne à l'utilisateur qui windows je ne savais pas bien ça comme moi il ya très peu de temps comment finalement ça va fonctionner donc là on dit tout simplement ça je dis que c'est ok il ya pas de problème et donc depuis le répertoire homestead faut exécuter bach init sh alors comment est-ce qu'on va faire ça écoutez je peux essayer de le faire depuis la console windows et si ça marche pas à ce moment là je le ferais tout simplement depuis logique d'âge donc voilà oui exactement comme ça veut dire que nous même sur cmd regardez bien ici c'est ces users eric d'accord mais on a aussi un répertoire homestead par exemple je mets ça ici on regarde là haut et là où je vois que j'ai le répertoire point au d'accord oui donc non n'importe quoi en fait là où il faut que j'aille c'est dans homestead pourquoi parce que homestead à l'init sh et tout ce qu'il faut que je fasse c'est un gage dessus alors je regarde ici je vois qu'il ya des ans des des entrées composer mais a pas rentré de gîtes bach donc moi ce que je vais faire tout simplement c'est de positionner dans ce répertoire ces users eric homestead avec l'âge majuscule pas confondre avec le point homestead qui contient le fichier il ya titan depuis la console si je n'y arrive pas évidemment je le ferai depuis le gîte bach parce que j'insiste quand on installe gîte bach gîte bach nous donne la possibilité de fonctionner comme tel par lui même mais aussi de fonctionner dans la console ce qui est quand même plutôt sympa quoi d'accord donc a priori et bien on y va donc ça veut dire quoi ça veut dire que ici je vais me mettre sur c'est le point j'arrive sur c'est l'use à laverie mais sur scène homestead là je fais un lire et on voit que j'ai un init sh donc comment est-ce que je peux faire ça je vais faire un bach il est à sache alors là je me décrire quand même bach h bah écoutez ça marche absolument pas donc oui donc effectivement on est obligé de faire depuis le gîte bach donc je sors d'ici d'accord et je vais le faire depuis le gîte bach d'accord là je vais faire un cd homestead parce que bon faut voir où je me situe à l'origine voilà donc je me situe dans ces users eric tout simplement donc je veux aller dans le répertoire là je me retrouve dans homestead je vais faire encore un ls donc là vous voyez que j'ai été sache et là je vais faire un bach il pour un sage d'accord alors là il me demande parce qu'il me dit ben le fichier existe déjà ce que tu veux le écrire dessus je vais dire oui après ça existe aussi je dis oui alias il existe aussi voilà homestead initial à risque donc je crois vraiment que cette possibilité là bah c'était peut-être pas la peine de le faire d'accord mais enfin bon donc ça dit que c'est à priori ok d'accord et on va voir quand même s'il ya eu une modification au niveau du homestead alors à priori le homestead est maintenant pareil voilà d'accord alors moi ce que je fais ici en général c'est que je fais du topic du homestead comme je fais des bêtises et puis voilà donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire et là c'est c'est là que ça commence à devenir un tout petit peu intéressant tout simplement configurer ce fichier configuration de step point il ya et même d'accord pour pouvoir faire fonctionner tout ce qui est à faire fonctionner d'ailleurs on va vérifier c'est dans la virtual box on voit la machine apparaître décidément elle n'a pas envie d'apparaître encore ça viendra enfin j'espère parce que sinon il y aura un problème et toutes les vidéos que j'ai fait n'ont servi à rien donc bon allez on va voir ça tout de suite donc à tout